Ici j'ai trois nœuds éclairs A, B, C et j'ai aussi un nœud Bitcoin auquel tout le monde est connecté. C'est un nœud qui est en red test. Alors red test, je ne sais pas si vous le savez, mais sur Bitcoin vous avez donc un réseau principal, MedNet, un réseau de tests, TestNet, et quand on veut faire des développements, quand on veut faire des tests, on peut aussi lancer un réseau local qui est uniquement sur sa machine, sur lequel on peut miner soi-même, ce qui permet de développer facilement, de générer des blocs, de revenir à zéro, sans attendre que les transactions soient confirmées sur TestNet. Donc c'est un mode qui n'est pas forcément très codé, mais qu'on utilise beaucoup quand on fait du développement sur Bitcoin qui permet, sans avoir d'argent, sans avoir des problèmes de procès, tous les problèmes de temps, de faire des tests mondes. Donc là je suis en mode red test, c'est-à-dire que j'ai un réseau local Bitcoin, sur lequel je peux miner comme jeu. Et j'ai 13 000 Bitcoins dessus, j'aimerais bien que ce soit une grappe FMAN. Donc CBA, ce que je vais faire, c'est que je vais connecter BAC A à B et je vais changer du mouvement dessus. Ici, pour connecter BAC je vais copier l'URX de B et ici on va voir que l'URX de B est très simple. C'est une clé publique, ça se voit à l'écran, une clé publique qui est la clé publique du nœud auquel je vais collecter at une adresse import. Là, ce que je suis en train de dire à B, c'est ouvre un canal de paiement avec cette clé publique qui se trouve à tel adresse. Je vais mettre 10 000 bitcoins. Donc là, B a ouvert un canal sécurisé avec C. Il a vérifié que la clé publique que je lui ai fournie correspond bien à C. C'est accès à la clé publique correspondante. Et ils sont en attente de confirmation de la funding de X. Le canal n'est pas utilisable pour l'instant. Je vais faire la même chose avec A. Je vais collecter A à B. Et pareil, la clé publique de B at l'adresse de B. Et pareil, je vous raccannale de 10 000 bitcoins. Pour l'instant, il ne se passe rien parce que ma transaction n'est pas confirmée. Donc là, je vais miner. Je vais simuler ce qui se passerait sur un vrai réseau. Et je vais couper de moi-même les transactions. Donc là, je génère deux blocs. On attend maintenant que les fonds soient confirmés. Je génère deux blocs de plus. Le canal de tenant est passé à l'état normal. C'est-à-dire que la funding de TX a été confirmée sur le réseau Bitcoin. Et on a un canal qui est maintenant ouvert. Il n'est pas encore utilisable parce que dans le protocol, on doit attendre encore un certain nombre de confirmations avant de publier à l'ensemble du réseau les nœuds et les cadeaux de paiement existants. On attend pour être sûr que la transaction est bien enterrée dans les agricoles pour éviter les problèmes en cas de fort. Là, je vais attendre un petit peu. voilà, on va bientôt y être. Maintenant, tous les nœuds se voient. Chaque nœud a publié les nœuds qu'il connaît, les canaux qu'il connaît. Tout s'est changé. Maintenant, chaque nœud a une table de routage complète. A, B, C. Tous connaissent A, B, C et les canaux qui sont vés entre eux. Maintenant, je peux commencer à l'utiliser et faire des paiements. Donc, on a A ici, B ici, C ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais demander, je vais simuler un paiement entre A et C en passant par B. Pour ça, je vais générer une requête de paiement pour 2000 bitcoins. Une requête de paiement, c'est une clé publique. Je vais venir ici. Je ne sais pas si ça se voit bien à l'écran. Une clé publique, un montant et un hache de paiement. Ce qu'il vient de faire, c'est que le NEC vient de tirer au sort une préimage, il l'a hachée, il génère une requête de paiement en accueillant cinq clés publiques, le montant qu'il veut recevoir et le hache de paiement correspondant. Je vais envoyer ce paiement en passant par A. Là, ce qui vient de se passer, c'est que A a échangé des messages avec B pour mettre à jour le cadre de banque qu'il a avec B, et A a échangé des messages avec C pour mettre à jour le cadre de paiement qu'il a avec C. Et aujourd'hui, maintenant, on a 2000 bitcoins pour C. C vient de recevoir 2000 bitcoins. Je n'ai pas effacé l'historique de la démonstration de ces langues, c'est mieux ici. D A a perdu de ce côté-là, perdu ici 2000 bitcoins qui l'a gagné ici. Pour B, c'est une opération blanche, mis à part le fait qu'il y ait eu des différences d'actions que j'ai discutées là-hier, mais B a perdu ici ce qu'il a gagné là. C'est A, a perdu 2000 bitcoins. En fait, A a perdu un peu plus que 2000 bitcoins. Si on regarde précisément, il devrait être à 1000 bitcoins il est à 7,29. C'est que A a payé un peu plus à C. Et cette différence, c'est les frais de commission qui ont été touchés par B. Donc pour A, on perd un peu plus que 2000 bitcoins. Pour C, on touche exactement 2000 bitcoins. Et pour B, on a récupéré 0,50. 24 000 bitcoins. Ça, c'est les frais de relais de paiement qui ont été touchés par B. Et les frais bitcoin, ils sont où ? Alors du coup, les frais de... Là, tu ne les vois pas. Ben, ils ne vont pas. Il n'y a pas ça. Il y a les frais bitcoin quand tu publies une transaction. Oui, mais on a dit que si le channel se coupait, du coup, on devait broadcaster la transaction sur bitcoin. C'est ce que je vais faire après ça. D'accord. Donc, je pourrais en faire encore quelques-uns comme ça. Là, pour l'instant, il n'y a plus de transaction qui se passe sur le réseau bitcoin. On va faire un deuxième clément. On va faire 2 000 bitcoins. Pareil. Je génère une préimage que... Et je fais passer 2 000 bitcoins de A à C en passant par B. On pourrait faire ça assez longtemps. Le jour où on est content, on va fermer ces calculs de clément. Donc là, on devrait avoir la notification du client bitcoin. On ne voit pas, dommage. Donc là, je viens de fermer tous les canaux de paiement. J'avais deux, entre A et B, entre B et C. Ils sont tous les deux fermés. Ce qui vient de se passer, c'est qu'ils se sont mis d'accord sur une traite de fermeture qui a été publiée sur le réseau bitcoin. On va pouvoir les voir ici. Ici, j'ai des transactions qui sont pending qui correspondent aux transactions finales qu'on publie A, B et C. Si je les mine, je vois que maintenant mes canaux de paiement sont fermés. C'est-à-dire que l'argent est revenu complètement sur la blockchain et puis au bout d'un moment, ils vont disparaître parce qu'un canaux de paiement fermé n'est plus utilisé. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que la démo a été claire ? Est-ce que vous avez des questions ? On a souhaité tout à l'heure le problème de la volumétrie que c'est censé résoudre ? Avec les pestes et les ramassimulations et le scadalité entre les complémentaires en bien. Il n'y a vraiment pas limite parce que là encore, c'est un peu comme dire combien de pages on peut voir sur Internet. A partir du moment où les dialogues entre les clients et les serveurs sont indépendants, on peut en voir combien de milliards par seconde, ça n'a pas d'impact. Un canal de paiement par l'ICBOB n'a pas d'impact sur le canal de paiement sur le canal de paiement de Charging Day. On peut faire en théorie le centre si on veut, il n'y a vraiment pas de limite. Il y a un portant de relation assez claire entre le nombre de deux et le nombre de réaction. On sent dire qu'il y a une corrélation entre les marchands. Quelle est la vitesse de propagation qu'il faut pour l'église pour arriver à être compétitif à l'Église ? Puisqu'on parlait de 10 000, 15 000 et jusqu'à 100 000 pour arriver. C'est un peu ça la question. D'accord. Donc le flux de transaction n'aura vraiment pas de limite. On peut supposer qu'un paiement se fera en quelques dizaines de mille secondes. et donc on aurait dans le cas pour la plupart des cas des éléments qui sont vraiment instantanés et donc oui dans l'égalisation ça pourrait être tout à fait compétitif avec l'expérience qu'on a avec Visa ou autre chose. On peut la capacité d'appuyer il n'y a pas de centralisation qui sont dans les transactions. et oui ça permet de faire des achats instantanés avec pratiquement une ligne de principe. Pour allumer le flux initial il y avait une tentation de mettre je ne sais pas d'avoir assez capitalistique de mettre des hubs déjà en place pour préparer je le verrai en tout une manière de l'interprétation. C'est une des critiques qui sont faites au réseau de la ligne c'est que beaucoup de gens pensent que ça va fort réaliser l'émergence de gros hubs de paiement et que ce ne sera pas un réseau décentralisé donc au final ce sera Paypal 2.0 avec un gigantesque hub de paiement au centre et tout le monde qui s'en sert. Il n'y a pas une différence sur la T, Paypal ? Les multiples ? C'est très compliqué de savoir quelle forme aura la réseau aujourd'hui. Ce n'est pas facile d'anticiper mais il y a une différence par exemple avec le minage qui est extrêmement centralisé aujourd'hui c'est qu'il n'y a pas d'effet de seuil à l'opération d'un olat mine. Aujourd'hui si vous voulez miner chez vous vous ne gagnerez jamais l'argent. Jamais, jamais, jamais. La probabilité que vous trouviez un bloc avant que vous soyez mort est pratiquement libre. Il y a vraiment un effet de seuil. Il n'y a absolument rien qui vous empêchera quand la vie vous souhaite de faire tourner un olat mine. Il n'y a pas d'effet de seuil. Dès que les paiements passeront par vous vous pourrez commencer à toucher des petits frais de réaction. Ce sera petit mais ce sera quelque chose de linéaire. Il ne faut pas que je fasse un million de paiements avant de commencer à gagner de l'argent. Il n'y a pas d'effet de seuil comme ça. et c'est la source qui choisit le chemin que prennent les paiements. Si moi je ne sais pas je me suis engueulé avec Ricardo et je n'ai plus envie de passer par son olat mine. Il n'y a aucun problème pour le contourner et passer par quelqu'un. Je ne sais pas il n'y aura pas d'obstacle à ce que chacun n'est pas pour exclure des nœuds du... Non, je ne sais pas que ça passe ton canal ne veut pas dire qu'on va être à l'ennemi. Tu vois ce que je veux dire que tu ne veux pas que tes camions de paiements qui s'enchaînent pour que les paiements passent par un certain nombre de paiements. C'est toi qui choisis la route. Celui qui paie choisis la route. Donc on peut très bien décider de ne pas passer par... Il y aura forcément une certaine forme de centralisation parce qu'opérer un de la ligne ce ne sera pas simple. Ce que j'ai dit tout à l'heure c'est qu'il faut surveiller la blockchain qu'il faut stocker un état qu'il faut pouvoir réagir en cas de problème. Ça veut dire que si on veut avoir un canal de paiements qui gère suffisamment de volume il faut qu'il soit à l'île tout le temps. Il y aura un peu un re-toilette un peu comme vous l'appreniez que vous connaissez bien les gens qui tournent contre les échanges donc ça ce sera une cible ce sera une sorte des attaques donc ce ne sera pas trivial de faire tourner un nœud il y a un certain volume par contre il n'y a rien qui ne va pas chacun on verra un nœud de faire tourner des dégéments de temps en temps dessus. Et si tu veux contourner Ricardo et qu'il change de plé public tu as dit comment tu vas voir ? Je ne peux pas. Si je ne sais pas que les accueillis je ne saurais pas le contourner. Il y aura moins d'effet de seuil que ce qu'on a aujourd'hui avec le génage. Nous on pense qu'il y aura un degré de centralisation il y aura effectivement quelques nœuds assez importants et on ne pense pas qu'il y aura un nœud central par lequel tout le monde passe parce que n'importe qui pourra facilement créer d'autres nœuds. Il n'y a pas de barrière à l'entrée comme on a sur le génage aujourd'hui. On ne peut pas rentrer dans le génage. C'est le point électronique tu as votre mail avec le génage mais tu peux quand même avoir ton cerveau. Le point d'entrée c'est le nombre de picon que tu fais dans ton rôle-toilette. Oui, sauf que si on a un nœud qui est proche des utilisateurs les gens vont ouvrir légalement et c'est eux qui vont mettre les fonds dedans. Si moi je suis en gros si je veux faciliter l'accès à l'entrée à la ligne pour les utilisateurs qui l'ont c'est eux qui vont fumer légalement parce que c'est eux qui vont pouvoir payer. Donc on a un nœud central qui a besoin d'avoir une longue connexion on va devoir immobiliser beaucoup de fonds ça ça va être aussi une forme de barrière rentrée mais si je ne reçois que des canaux vers moi c'est pas moi qui les finance je peux ouvrir je peux faire ouvrir chez moi un nom du tech qu'elle est faite. Oui je peux imaginer je reviens à l'histoire des nœuds et du sud à faire une espèce d'attaque de spam à m'envoyer à moi-même des tas de transactions pourries je paye quelques petits un petit peu de frais de transaction au nœud qui en est mais j'ai pourri la vie de tout le réseau. Ça dépend si les nœuds par la rue que tu passes prennent les frais de transaction même s'ils sont tous qui les touchent à chaque fois c'est un peu le même problème que sur Bitcoin aujourd'hui on parle régulièrement d'attaque de spam mais il y a une question nous il y a toujours des faux jeunes qui sont à toi avec plein de calotes qui ne payent pas de frais de transaction personne ne le sait et tu pollues le réseau non puisque toi tu n'as pas d'impact sur le reste du réseau je veux dire si je crée beaucoup je connecte en fait quand j'étais avec un minimum ou d'autres gens pour être dans le réseau oui c'est un métier propre au canot oui ok c'est une question de frais de transaction d'accord voilà si c'est très 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 on peut quand même imaginer de spammer à moins c'est un jour le spam ça n'a pas la même définition sur bitcoin et hors chaîne spam sur bitcoin il y a un coût si je veux publier 10 000 transactions bitcoin pour embêter le monde il va quand même falloir que je paie des frais de transaction il va être petit il va falloir que je les paie les attaques de spam elles ont un coût sur la ligne il n'y a pas vraiment une notion de spam à partir du moment où un paiement est valide oui le paiement est valide mais enfin il pourrait on peut pourrir je ne pense pas la sainte des nœuds du réseau oui effectivement on peut y avoir un tout petit peu mais enfin c'est ridicule comment tu tu as parlé d'imaginer que tu es des nœuds malicieux qui fonctionnent normalement sauf qu'ils retardent les transactions parce qu'il peut y avoir des problèmes comment tu les détectes je pourrais voir si ça fait la conférence à Visa Visa pourrait se payer plein de nœuds dans les autres pour retarder les paiements il y a un routage en agnon donc si moi je veux faire un paiement je choisis la route par laquelle mon paiement passe il y a un mécanisme de réponse qui fait que je vais savoir où est-ce que ça a raté mais si tu veux ça pourrait juste ralentir c'est-à-dire il faut beaucoup d'essais pour voir que c'est vraiment fait exprès pour toi il suffit de ralentir une dizaine de secondes pour que ça ce soit plus qu'au bizarre pour toi oui mais si moi je vois que mon voisin est lent moi je veux le savoir je vais probablement décider au bout d'un moment de fermer le canal oui ça c'est vrai qu'il y a pour qu'un système oui on pourra embêter le réseau mais je pense ça va finir par s'équilibrer le système va se stabiliser et je pense qu'au bout d'un moment effectivement les gens vont nettoyer les cadeaux de paiement ce n'est pas intéressant soit parce qu'il faut que c'est de mal ou parce qu'il leur coûte cher c'est comme un coup d'immobilisation d'avoir des cadeaux de paiement donc s'ils ne fonctionnent pas on peut supposer qu'on va les fermer assez rapidement c'est comme les attaques d'os sur le web il faut mobiliser des ressources et puis évidemment l'attaquement il y a des classes où il y a des accrues quelle est la vocabilité sur d'autres modèles voilà bonne question donc il y a 3 jours je crois que c'est dans mes styles de mission il y a 2 jours on a publié un article sur Medium et une vidéo on a pris notre client l'admin tel quel il n'a vraiment rien changé et on l'a fait tourner sur Litecoin on a pu le faire parce que Litecoin c'est vraiment un clone de Bitcoin c'est extrêmement proche la différence principale c'est le fonctionnement des proof of work les transactions sont les mêmes les signatures sont les mêmes donc ça quand on dit que ça a marché tout de suite c'est vrai mais évidemment les montants qu'on affiche sont en Bitcoin et pour un Litecoin les délais on parle de délais en bloc comme les délais entre les blocs Litecoin n'est pas le même que sur Bitcoin c'est 2 minutes sur Litecoin c'est 2 minutes sur Litecoin 2 minutes et demi non alors que non on est entre guillemets on s'est calé sur 10 minutes entre chaque bloc si on voulait vraiment faire quelque chose de complet il y a quand même du tuning à faire mais oui globalement il n'y a pas de rendu à faire pour que la ligne tourne sur un clone de Bitcoin donc ça serait vrai aussi avec le Bitcoin ou je pense qu'il y a la peine comme un autre est-ce qu'ils ont activé Segwit sur Litecoin ? Oui Segwit est actif sur Litecoin sur Grosselcoin et sur le troisième je ne sais plus de laquelle faire de Bitcoin je crois donc c'est des cryptos qui sont extrêmement confidentiels tel quel ce sera assez à faire tourner sur un clone de Bitcoin et si c'est quelque chose qui est éloigné et qui envoie les mêmes primitifs donc des haches des élèves etc on pourrait assez facilement porter la ligne dessus et notamment il y a quelque chose qu'on peut faire est-ce que j'ai mis une slide ? Oui il y a quelque chose qu'on peut faire qui est assez intéressant c'est le nom d'un peu barbare Instant Atomic Cross-Chain Swaps donc ce sont des échanges entre deux chaînes différentes qui se font de façon instantanée et qui sont atomiques alors pas au sens que ça brille dans la nuit mais au sens de soit l'échange se fait complètement soit il se fait produit donc ça ne s'arrête pas au milieu donc il y a une je vais me mettre en plus gros donc il y a un algo qui a été proposé il y a assez longtemps par Thierry Nolan qui a été un peu amoureux depuis qui utilise le principe des haches et des pré-image qui permettait de faire des transactions entre chaînes différentes qui soient atomiques ou encore atomiques au sens de soit les deux transactions vont marcher soit aucune ne va marcher c'est quelque chose qu'on peut très facilement adapté en disant qu'il suffit tout simplement d'utiliser la même pré-image sur les deux HTLC qu'on fait sur les deux chaînes différentes ce que ça ça permet de faire c'est de dire je veux Alice et Bob s'ils ont un canal Bitcoin et un canal Bitcoin ils peuvent échanger X Bitcoin contre Y Bitcoin de façon instantanée sans tir de confiance et en étant certain que soit les deux vont recevoir ce qu'ils veulent soit l'échange ou propre à l'imite en gros ça fait un peu c'est une sidechain c'est une sidechain avec un peg même pas pas un peg dans un décrit parce qu'on pourrait imaginer une sorte de shapeshift trustless un échange c'est un wallet décentralisé c'est un wallet décentralisé non mais les wallets pour que ça marche il faut que les deux monnaies qu'on veut échanger aient un peu les mêmes concepts pour qu'on puisse avoir cette idée de délai de prix d'image etc un échange par exemple de color coins je crois ou d'asset issuance c'est plus compliqué avec les color coins parce que tout le monde sait ce que c'est que les color coins les color coins on a un expert ici donc s'il dit une bêtise il va me fermer mais ce sont des des tokens qui vivent je dirais entre guillemets éventuellement en parasitant c'est-à-dire que dans les transactions vous avez des métadonnées l'imperateur c'est de l'opticon dans lequel vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez et donc dans les métadonnées de ces transactions vous pouvez dire je transfère X token alors les associant à une sortie particulière de votre transaction de bitcoin donc ça je pense qu'on devrait avoir effet à faire la même chose avec ces color coins c'est pas quelque chose qu'on a regardé pour un... les prochaines swaps parce que ça ça marcherait avec de lightning net sur les bitcoins typiquement si à un endroit du réseau il y a Alice et Bob on a à la fois un canal bitcoin et un canal de bitcoin mais par ce que c'est entre eux c'est juste des partitions entre eux peuvent échanger et du coup comme on a une notion de routage des paiements on peut imaginer que les gens puissent échanger puissent payer par exemple un bien en la code ou en bitcoin il faudrait faire un exchange bitcoin proche parce que ça existe pas parce que ça existe toujours pas aujourd'hui la ligne n'est pas sur aucun réseau il sera peut-être bientôt sur la code on espère qu'il sera bientôt sur la code donc l'objectif quand on a fait ce débo c'était de t'as besoin d'un coup de la ligne pour faire ça non on a pas besoin de la ligne pour faire ça on a besoin de la ligne pour le faire de la centaine ça c'est déjà quelque chose qui est faisable on a besoin de segwit parce que sinon t'as le problème de maléalité qui revient en haut donc t'as besoin de segwit de toute façon par contre si t'as ça t'as effectivement un échange crypto décentralisé on pourrait aujourd'hui faire avec des transactions pas décentralisées de fiat du bitcoin et l'alcon mais il y aura toujours le problème du délai des temps de confirmation etc ce que l'avenir permet de faire en plus de ce qui existe aujourd'hui c'est le fait que ce soit instant comment on peut prouver qu'on a fait qu'on a initié un channel de paiement si par exemple je dis j'ai payé le commerçant le commerçant il a toujours rien reçu comment je prouve que j'ai vraiment envoyé que moi c'est parti comment on vu qu'il n'y a pas de notion d'historique ni de timestamping comment on fait pour prouver toi tu vas avoir une comique tx signée valide dans lequel tu as un hash et tu vas récupérer si tu as payé le marchand ça veut dire que tu as récupéré le secret qui correspond à ce hash en fait ta pote ce sera ça d'accord est-ce que la part sur le paiement c'est pour les trichets je vais les voir non parce que ce qui fait que le paiement va se faire c'est que le marchand donc Carole envoie la préimage à Bob et que Bob renvoie cette préimage à Alice c'est impossible que ça n'arrive pas c'est obligé que ça arrive si ça n'arrive pas non c'est pas possible que ça n'arrive pas parce que il y a une notion d'ordre dans laquelle les opérations se font il faut que Bob avant de payer Carole il va être sûr que Alice la paye donc ta preuve entre guillemets que tu as payé le marchand c'est que tu as le secret qui correspond au hash qu'il a mis et on peut imaginer alors là aussi tu as des stages très très inventifs on peut imaginer que je serve de factures par exemple pour acheter des factures pour générer des prix images ou des choses comme ça pour que c'est éventuellement faire un lien automatique entre les prix images des haches et la facturation ce qui est assez intéressant c'est le remboursement du coup il suffit de publier l'annulation de la transaction non ah non c'est comme bitcoin il n'y a pas de transaction de verser si tu veux te faire rembourser il faut qu'on envoie un paiement annulé on pouvait annuler tout à l'heure on peut révoquer on peut récupérer tous les fonds seulement si l'autre triche la pénalité donc je parlais tout à l'heure c'est si quelqu'un triche je lui prends tout son argent si je connais les secours de révocation mais on ne peut pas il n'y a pas de transaction réversible sur la ligne pas plus que sur bitcoin donc effectivement ça c'est un problème qui n'a rien à voir c'est le même problème que dans la vraie ligne si toi tu payes un marchand il ne t'envoie pas le produit il n'y a aucune solution pour ça dans les bonus il y a des autres choses il y avait des scripts mais là on a fait des gens un peu des experts donc tout ça ça ne vous sert à rien et avec ça éventuellement ce que ça explique mais c'est un truc qui est facile à comprendre c'est qu'une des critiques qui éteintes beaucoup sur la ligne c'est qu'il faudrait immobiliser des milliards et des milliards de bitcoins dedans si j'ai un million de chanel avec un bitcoin dans chaque chanel il faut un million de tc c'est pas tout à fait vrai on peut faire des milliers de paiements à partir du moment où on les fait dans un sens et dans l'autre sens on peut en faire une intimité sans avoir besoin de racheter des fonds il faudrait immobiliser des fonds dans la ligne on peut le faire correctement mais on ne sera pas obligé d'immobiliser des milliards on peut très bien un chanel d'un bitcoin on peut faire l'équivalent d'un million de volume à partir du moment où il se fait dans les dossiers mais bon je ne sais pas on ne peut pas qu'il s'émobilise on ne peut pas le orienter donc la valeur du réseau ça c'était quoi c'était une explication sur le lightning je sais un peu ce que j'ai dit tout à l'heure et puis ce que je sais dire un lightning ne peut pas vraiment concrètement fonctionner sans c'est lui c'est pas vrai de dire ça donc maintenant il faut fixer ce bug de maniabilité mais les histoires de paiement conditionnel ça c'est déjà implémenté maintenant il n'y a que ce bug de maniabilité ah oui nous si cgwit s'activise dans le bitcoin on pourra commencer à faire dans une phase bt c'est devenu attention parce qu'il y a un peu de marge mais on pourra commencer à faire des déploiements mais les histoires de paiement conditionnel non ça c'est tout le reste fonctionnel ce qui nous bloque alors ce qui nous bloque c'est le fait que les sphènes sont proportionnelles ça ne va pas être bientôt si les implementations ne sont pas encore interopérables ça va être très bientôt et derrière oui on a un problème avec cgwit qui n'est pas activé mais il y a des gens complètement misent de ne pas laisser à cgwit pour un plan d'un live donc c'est compliqué c'est juste que ça alors c'est compliqué de... c'est beaucoup plus compliqué on ne peut plus externaliser la surveillance de la blockchain il y a de l'énorme problème c'est à dire que ça rend très contraignant l'éducation générale j'ai déjà testé le livex, le bitcoin, sur cgwit personne n'a envie de le faire il y a des rigolos qui nous... il n'y a pas de... il n'y a pas de... il n'y a pas de... et sur testnet ça nous a vraiment surpris toutes les transactions de site sont magnifiques c'est... je ne sais pas qui cgwit à faire ça ça ne change rien je ne sais pas en sorte de leur argent mais... donc euh... non... personne n'a quitté aujourd'hui n'en regarde pourront faire fonctionner la cgwit sans cgwit nous on en a intérêt le fait que cgwit n'est pas possible sur testnet cgwit ne fonctionne pas si sur testnet on peut déjà faire tourner la cgwit l'étape principale ce sera l'espect bientôt et l'intervalle de cgwit à ce moment là si cgwit n'est pas actif sur du coin mais peut-être qu'à ce moment là on pourra faire un artform si on a vu que ça marchait sur l'icoin ce moment là ce sera consensuel et tout le monde va... l'artform va devenir consensuel ce qui est bien c'est qu'on s'ennuie pas dans le monde bitcoin après zilbou s'il y a envie de... tu remplaces mainnet par testnet c'est difficile de dire ce que va se passer ah il doit devenir riche avec 13 000 testnet oui mais c'est... non c'est ça non c'est directement ah oui c'est directement par testnet il y a des gens qui minent le hashrift sur la testnet c'est à combien ? c'est assez élevé hein comment ? c'est assez élevé ? ouais c'est pour ça qu'ils font des... les gens minent avec des ASIC là c'est ça ? je pense que c'est des gens qui testent... les ASIC qui testent leur fin de minage et le hashrift sur testnet vous pouvez en tout cas les ASIC donc vous ne pouvez pas miner sur... il n'y a pas de marquer de minage sur testnet il y a d'arrangement non parce que le réseau testnet est régulièrement il est reprisé c'est un cas de billet parce que c'est un cas de billet il y en a qui essaient non mais c'est pas la raison pour l'accueil si vous avez des risettes sur le réseau testnet la dernière fois c'est que justement ça a commencé à se vendre et oui donc ils font un reset à ce moment là parce que sinon... il n'y a pas de réhort 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 c'est ça tout de même merci pour la présentation merci